Le candidat à la présidence des Etats-Unis, Donald Trump, a été blessé lors d'un rassemblement électoral en Pennsylvanie. Trois personnes ont été tuées, y compris le suspect, selon les forces de l'ordre. Les agents du secret service ont rapidement évacué Trump de la scène après avoir entendu les coups de feu, le transportant dans un véhicule en attente. Trump semblait blessé au visage. La police armée est montée sur le podium immédiatement après. Le secret service a déclaré dans un communiqué que Trump était en sécurité et que les mesures de protection avaient été mises en place. Ils ont ajouté que les enquêtes sont en cours et que plus d'informations seront fournies ultérieurement. Trump, candidat républicain à la présidence pour les prochaines élections de novembre, s'adressait à ses partisans à Butler, en Pennsylvanie. Un porte-parole a déclaré à CNN que Trump est en sécurité et sous soins médicaux. Le président américain, Joe Biden, a exprimé sa gratitude en apprenant que Trump allait bien. « Je prie pour lui et sa famille, ainsi que pour tous ceux qui étaient au rassemblement, en attendant plus d'informations », a déclaré Biden. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a écrit sur X que la violence n'a pas sa place dans notre politique. « Ce soir, tous les Américains sont reconnaissants que le président Trump semble aller bien après une attaque ignoble lors d'un rassemblement pacifique », a-t-il écrit. Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré être horrifié par ce qui est arrivé à Trump, mais soulagé qu'il soit hors de danger. Sous-titrage ST' 501